Bonjour, je m'appelle Jean-François Préfontaine, je suis le directeur du Parc régional du Massif du Sud et je vous souhaite la bienvenue dans Chaudière-Appalaches. C'est un parc qui existe depuis 1995, mais c'est un parc qui mérite d'être découvert, c'est un parc qui ne fait pas partie du réseau de Parc-Canada ou du réseau de la CEPAC, c'est un parc qui relève et qui est géré par la région. C'est une destination qui est très naturelle, très authentique, c'est une région où il y a beaucoup d'activités de plein air à faire, puis on a beaucoup d'hébergements aussi, donc les gens viennent se ressourcer, faire du plein air. La piste de Bertisme, en fait, c'est un secteur du parc près du poste d'accueil où il y a 18 modules de jeu, donc pour des enfants de 5 à 12 ans environ, il y a des modules assez diversifiés, c'est très varié. Le dernier qu'on a installé, c'est un bloc d'escalade, donc qui permet aux enfants, mais même aux adultes, de faire du bloc, donc ça c'est vraiment intéressant. Puis donc, les familles passent beaucoup de temps dans la piste de Bertisme, quand les parents s'impliquent, on fait ça aussi avec des groupes scolaires ou avec des terrains de jeu, quand les parents s'impliquent, donc c'est une façon aussi différente de découvrir l'environnement du parc, de faire du plein air. Le plein air, c'est pas seulement de la randonnée pédestre ou du camping, l'hébertisme aussi en forêt, c'est une autre façon de consommer si on veut du plein air. Donc ça rejoint beaucoup les familles de la région essentiellement, qui viennent et qui connaissent beaucoup le parc, entre autres pour l'hébertisme. Il y a le château de la Béronne qui est assez unique, moi je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs au Québec, donc c'est un château qui doit faire à peu près, grosso modo, peut-être 40 pieds par 40 pieds sur trois niveaux. Puis au sommet, on a une belle vue sur toute la vallée, sur la rivière, ça c'est quand même assez unique, assez particulier. Donc c'est un secteur intéressant, surtout pour les clientèles familiales, puis c'est pas mal d'apprécier. En parallèle de ça, il y a beaucoup d'activités d'interprétation de la nature, donc on essaie de mettre en valeur le territoire comme ça. C'est vraiment un beau coin ici, un endroit qui est assez intime, contrairement à d'autres endroits qui sont beaucoup plus achalandés. Celui-ci est beaucoup moins fréquenté, alors qu'on a pourtant quelque chose qui vraiment rivalise avec les autres grands parcs du Québec. Le parc profite d'un financement qui provient en partie du parc éolien, donc effectivement il y a 75 éoliennes pour 20 ans. Les gens, ça suscite beaucoup de curiosité. Il y a des groupes scolaires, par exemple, qui s'intéressent à la thématique de l'énergie renouvelable, donc ça permet de développer des programmes d'interprétation aussi. La Vélo-Montagne peut se pratiquer dans deux types de réseaux ici, alors on est les sentiers multifonctionnels, qui sont des sentiers gravelés, qui ressemblent à une petite piste cyclable, qui font environ 4 m de large, mais qui sont en milieu forestier. Donc tout le réseau de sentiers multifonctionnels qui sert au ski de fond l'hiver peut accueillir des vélos de montagne, ce qui nous permet d'arriver par exemple jusqu'ici au camp de base, puis même de se rendre au sommet du Mont-du-Midi, ou bien au sommet du Mont-Saint-Magloir. Donc en vélo, on peut faire ça, arriver au sommet du parc. L'autre type de réseau, c'est les sentiers single track. Donc on a aménagé 5 km de sentiers single track l'année passée. Cette année, on fait une phase 2, qui va s'étirer jusqu'en 2017. Donc actuellement, on prévoit faire 13 km additionnels de single track. Donc c'est des sentiers qui vont permettre d'explorer des secteurs du parc qui ne sont pas développés actuellement, il n'y a pas de sentiers, aux abords de la réserve écologique Claude-Malenchon. Contrairement à plusieurs parcs nationaux, le parc régional du Massif du Sud accueille les chiens tenus en laisse. Donc effectivement, c'est un segment de clientèle qu'on a ici, des gens qui viennent marcher avec leurs chiens. Ce qui tend à vouloir se développer ici, c'est les sports tractés, ateliers tractés. Donc le ski tracté par un chien, ou le vélo tracté par un chien, ou la course, la canicross par exemple. Donc on a des gens qui viennent un petit peu pour pratiquer ces nouvelles formes d'activité-là. Donc effectivement, c'est un parc qui permet aux gens de venir avec leurs chiens. Moi, je travaille ici pour le plein air. C'est un territoire extrêmement intéressant, donc d'un point de vue de la gestion, c'est un territoire complexe. C'est des terres publiques, il y a des terrains privés, il y a beaucoup de partenariats à faire. Je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue de la gestion, mais je suis un gars qui fait du plein air depuis l'âge de 18 ans à peu près. Donc je trouvais ça extrêmement intéressant de pouvoir venir ici, puis arriver dans une période où on peut encore faire du développement, parce qu'on n'est pas saturé. Il y a encore, par exemple, là c'est le vélo de montagne qu'on pousse, mais il y a encore beaucoup d'activités à développer, entre autres à l'hiver. Le parc était fermé l'hiver quand je suis arrivé maintenant, depuis 4 ans, on est ouvert l'hiver. Donc c'est extrêmement intéressant puis motivant de pouvoir développer. C'est un bien collectif, c'est un territoire public qui peut profiter en fait à tout le monde. Les gens ont l'équivalent d'un parc national dans leurs cours, les gens ne réalisent pas encore beaucoup. Quand les gens redécouvrent le parc et ils ne reviennent pas à quel point c'est beau, les cours d'eau sont beaux, les points de vue, c'est vraiment très magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada